Genoux, l'enfant, écœurant, sur le 220, la moitié, j'ai envie de dire, trois nés... Il va falloir penser à faire un identificatif sonore plus court. Oui, parce que, le temps fait ça. Vous nous parlez de quoi, Jean-Sébastien? Je suis embêté, Jean-Philippe, parce qu'à la soirée, il est encore jeune, quand on revenait des fêtes, on racontait notre temps des fêtes, mais là, je ne pourrais pas vraiment le faire parce que c'est plus d'actualité. Vous n'avez pas encore suivi. Dans cette émission-là, je ne pourrais pas vous parler de notre parti de bureau qui a eu lieu un petit peu avant Noël chez vous. Jean-Philippe, je ne pourrais pas dire que la première chose que vous faisiez dans le porticle, en nous accueillant, c'était de prendre la bouteille de vin qu'on vous apportait et de la scanner dans l'appli SAQ pour savoir combien elle coûtait. Alors, ça donnait... Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien vient d'arriver. Il est accompagné d'une bouteille de 21,95 $. Vous avez oublié la bouteille de Pierre Brassard? Pierre Brassard, 16 piastres. Ça, c'est indécent. Moi, c'était quand même Vincent Sulphite qui m'avait dit... D'acheter ça. Je ne pourrais pas dire à tout le monde que vous nous avez reçus avec un saucisson, trois fromages, une baguette de pain, première moisson, même pas coupée. Puis encore, que vous l'avez fait couper par notre recherchiste souper-payée, Barbara-Judith Garand. De toute façon, je n'aurais pas dit ça parce que c'est l'intention qui compte, Jean-Philippe. On était quand même invités à 18h. C'était à nous de comprendre qu'il fallait souper avant. Hé, j'ai payé du champagne à tout le monde, mon gros écart. J'avoue, je me suis quand même dit, coudonc, est-ce qu'on est au wrap party de la journée d'encore jeune ou à celui de lundi 10, McSween? Marie-Sole et Michy, on aurait dit que ce party-là, ça ne valait pas le coup. Au moins, vous avez donné votre linge, Jean-Philippe. En fait, vous aviez organisé un switch and bitch, mais sans échange. Je ne voulais rien. Vous vouliez donner votre linge, mais vous ne vouliez pas notre linge à nous en échange. C'est la dernière chose que je veux. Au moins, donc, ces dons ont permis à Louis Poulay de défoncer l'année à Touloumme dans un saut en lin de proxénète. C'est d'actualité quand même, parce que ça brasse au Mexique présentement. Non, je ne vous parlerai pas de ce party-là. Je vais plutôt vous parler d'actualité, Jean-Philippe. Je vais revenir sur le succès de l'émission directe du jour de l'an. Jean-Philippe, pour vrai, c'est extraordinaire cette émission-là. Évidemment, j'avais prévu d'en parler avant même de savoir que j'allais être kidnappé. J'ai été kidnappé avec Paula de Dolores Bougon, l'animateur de Sucré Salé. Et mon amie Christine Morency, celle qu'Olivier dit qu'elle est à l'humour, ce que le chef Gros-Lot est à la cuisine. Jaloux! On a eu beaucoup de plaisir. Dans l'autobus, Patrice Bélanger et Christine Morency jouaient. À qui peut faire trembler la terre en riant fort d'une blague moyenne? C'est très folle, Jean-Philippe. L'émission a été enregistrée le 14 décembre. Pour regarder la surprise, il ne fallait pas qu'on dise rien. Ils ont mis la veille sur la page Facebook, dans le direct de l'univers, nos silhouettes. En tout cas, c'est pas son pape, mais c'est une silhouette, dans mon cas. Et les gens devaient deviner qui nous étions. Et pour vrai, tous les gens disaient que j'étais Maxime Landry, Stéphane Bellavance, Marc Hervieux et Antoine Bertrand. Ah, bien, ça dit ce que ça dit. Oui, puis on va se le dire. Rendu là, je pense que ce sera tout pour eux que c'est insultant, Jean-Philippe. Je ne rapetisse pas, c'est difficile pour moi la tournée, je mange mal. Et mes fringales de nuit, dont j'ai déjà parlé à la soirée est encore jeune, sont devenues, dans le temps des fêtes, des tables d'hôtes de nuit. Même que la nuit dernière, je me suis fait un trou normand, Jean-Philippe. Pouvez-vous croire. Maintenant, quand je mets mon GPS de iPhone dans ma poche arrière, plutôt qu'avant, ça ajoute un kilomètre à mon trajet, Jean-Philippe. C'était le maguil. C'est un pensé si bien. J'ai eu des belles surprises. Il y a eu Élise Guilbeault, je ne l'avais pas vu venir. Mon idole Jean-Michel Blais jouait du piano pour moi, je ne l'avais pas vu venir. France Castel a chanté Lady Marmanade, ça non plus, je n'avais pas vu venir. Que l'émission lui ferait chanter cette chanson-là pour une 73e fois. Et Brigitte Boisjoli et Luz Dufo n'étaient pas là. Ça non plus, je ne l'avais pas vu venir. Jean-Philippe, je lui ai dit, putain, sont-tu corrects? On devait vérifier s'elles sont embarrées dehors, poignées entre deux portes, Jean-Philippe. Je serai à Chambly en fin de semaine, Jean-Philippe. Je vous ai gardé une paire de billets, tel que convenu. C'est Jean-Philippe Vautier plus un, ça va vous laisser beaucoup de flexibilité. Jean-Philippe, bonne année, Oli! Bon appétit! Bon appétit!